On reste dans le domaine de l'environnement avec le projet pédagogique mené à l'école primaire de Trégastel. Après la mise en service d'une nouvelle station d'épuration dans la commune et pour sensibiliser les enfants à la protection de l'eau, ils ont réalisé un dessin animé. Fabrice Leroy, Catherine Bazille. Cela fait maintenant trois mois que les crayons de couleur travaillent à plein régime. Dans cette classe, les élèves ne font pas simplement des coloriages, ils préparent un dessin animé. Tu fais d'abord le bras avec la brosse à dents, tu regardes si c'est bon, tu dessines d'abord ce qui est en mouvement et ensuite tu redécales ce qui n'est plus en mouvement, c'est-à-dire sa robe, ses cheveux qui ne bougeront pas. L'histoire racontée au travers de ce personnage n'a qu'un but, montrer que l'eau est un bien précieux. Oui, parce que dans le monde, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont de l'eau, alors nous on a de la chance d'en avoir, alors on doit être déjà content. Être content, mais aussi ne pas oublier de faire des efforts pour préserver cette ressource. C'est le principal enseignement que retiendront de cette expérience les élèves, même si certains en avaient déjà plus ou moins conscience. Et oui, cela va mieux en le répétant, c'est d'ailleurs la base de la pédagogie, et grâce au dessin animé, le message passe encore plus facilement. Je pense qu'effectivement, tout au long du projet, le projet Allant, j'ai vraiment senti une implication des enfants, et même au travers de leurs remarques, qu'un robinet qui coule, maintenant ça les choque. Je pense que l'eau c'est la vie, sans nous il n'y aurait pas de vie. Si on la pollue, l'eau sera sale et on ne pourra plus la boire, du coup il ne faut pas la polluer. Le film préparé avec le réalisateur Erwan Le Gall sera visible dans un mois tout juste. Il sera diffusé non pas au cinéma, mais dans la toute nouvelle station d'épuration de Trégastel.